Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Ursula Fondaria, je plaisante, vous le savez bien entendu. Et ce matin, on va aborder un sujet complexe là-dessus, sur des plaintes pénales, plusieurs plaintes à plusieurs niveaux, qui traînent, qui traînent pas. Et justement, on va parler de deux plaintes, de Diane Prota et Frédéric Baldan, lobbyiste au Parlement européen, spécialiste des relations d'affaires entre la Chine et l'UE, qui a engagé en avril dernier un dépôt de plainte pénale devant la justice belge contre la présidente de la Commission européenne, une nouvelle fois notre cher dénommé Ursula von der Leyen, et pour l'affaire notamment des SMS, et il y a également une nouvelle procédure en saisissant le tribunal de l'Union européenne par une requête et une demande en référé contre la Commission européenne, et toujours Ursula von der Leyen, pour juger que l'Union européenne a engagé sa responsabilité contractuelle, et donc responsable d'un dommage moral, constitué notamment par la perte de confiance dans l'Union européenne. Donc beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup d'attaques aussi, c'est pour ça que je voulais vous recevoir tous les deux. Bonjour Maître Prota. Bonjour. Et bonjour Frédéric Baldan, merci à tous les deux d'être venus finalement pour vous expliquer ça, parce que, alors je vais vous le dire, en bossant l'affaire, vous m'avez pas mal à me reverber en documents, c'est une affaire complexe, c'est juridique, on touche à plusieurs niveaux, plusieurs juridictions, à la fois en Belgique ou au procureur européen ou au tribunal européen, on va essayer de faire un peu le tri là-dedans, finalement. Première question, Diane Prota, et après je me tournerai vers Frédéric Divaldon, qu'est-ce qui constitue ce dépôt de plainte, et pourquoi l'avoir déposé devant un juge d'instruction belge ? Tout à l'heure, pour essayer, d'abord je vous remercie de votre invitation, et pour essayer de résumer simplement les choses, nous avons commencé au mois d'avril par déposer une plainte avec constitution et partie civile devant le juge d'instruction belge, pour effet d'enquêtement de madame Ursula von der Leyen sur les pouvoirs propres des pays, nous lui reprochons d'avoir dépassé ses pouvoirs qu'elle tient des traités, en négociant directement ses contrats par SMS avec M. Bourla. Ce qui aurait été au-delà de ce mandat, c'est donc les autorités belges qui auraient dû entamer ces négociations. Le second chef d'accusation, c'est la destruction de documents publics que constituent les SMS, puisqu'on ne les a toujours pas. Et le troisième chef, c'est la corruption et la prise illégale d'intérêt. Et ça a été déposé en Belgique, parce que la Belgique est le juge naturel des infractions qui se commettent en Belgique, tout simplement. Et d'ailleurs, quand on voit l'histoire des infractions qui ont pu être commises par des fonctionnaires européens, ça a toujours été la justice belge qui s'en occupe, puisqu'ils sont là. À la suite de ce dépôt de plainte dont on va reparler, nous avons au bout de deux mois déposé deux autres demandes d'un point de vue civil, puisque cette plainte est en cours d'instruction. Mais nous avons considéré que Mme Ursula von der Leyen, contrairement à, par exemple, Mme Eva Kali, qui était la présidente du Parlement européen, mais qui a fait l'objet d'accusations et qui a été placée en détention provisoire avant d'être libérée, contrairement à elle, Mme von der Leyen est fonctionnaire. Et pour les fonctionnaires, il existe un code de conduite des fonctionnaires qui les oblige et qui est applicable directement, qui les oblige à faire preuve de moralité et d'éthique, à tout le moins d'en avoir l'air, parce que ça fait partie aussi de leurs obligations, et nous considérons qu'un fonctionnaire qui est poursuivi par une enquête pénale de seule gravité doit la garder en fonction, n'est pas possible. Cela porte atteinte à la confiance légitime des citoyens. C'est pour ça que nous demanderons des dommages à intérêt dans une instance au fond, puisque ces dispositions sont applicables directement, leurs violations nuit aux citoyens. Mais nous avons ajouté une demande complémentaire qu'on appelle en référé, pour demander de suspendre Mme Ursula von der Leyen et tout le collège des commissaires de leurs fonctions le temps de l'enquête pénale belge, car nous considérons effectivement, vous connaissez l'histoire, parfois on est mis en examen, mais les ministres ne démissionnent pas. Mais là, ce n'est pas la même chose. On parle de fonctionnaires, et les fonctionnaires doivent démissionner, doivent répondre à des sanctions disciplinaires. Et un dernier point, on me dit souvent que Mme Ursula von der Leyen et la Commission ont une immunité. Ce n'est pas vrai. Il y a un article 11 des protocoles sur l'immunité qui dit qu'il y en a une pour les affaires civiles et pénales, mais que ça ne s'applique pas aux dispositions des codes de conduite. Ce qui est logique, il n'y a pas d'immunité pour les commissaires contre leurs propres règles de déontologie. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Alors, je vais me tourner vers Frédéric Baldan, mais Maitre Prota là-dessus. Quand j'ai travaillé l'émission, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce qu'elle bénéficierait d'une immunité pour Ursula von der Leyen, mais je pensais que c'était quand même raccordé en cohérence avec un mandat électif, me semblait-il, là. Elle n'est élue par personne, elle a tout de même une immunité en tant que président de la Commission européenne. Mais comme les fonctionnaires des autres organisations internationales. Oui, d'accord. La qualité de fonctionnaire, ce n'est pas, si vous voulez, donc ils en bénéficient tous, enfin en fonction de leur canon, mais je pense qu'on pourra m'aider d'ailleurs aussi sur ce sujet et le confirmer. Ça dépend des catégories de fonctionnaires. Ils ont une immunité, si par exemple avec leur chauffeur, j'ose dire, ils renversent quelqu'un, ils ont une immunité civile, mais l'article 11 du protocole 7 sur les immunités, que je n'ai pas sous les yeux, mais que je peux vous dire de mémoire, dit bien que les fonctionnaires de la Commission bénéficient d'une immunité, sauf s'agissant des règles disciplinaires et des codes de conduite qu'ils doivent respecter pendant l'exercice de leur mission. Alors, je vais me tourner vers Frédéric Baldan. Bonjour, merci d'avoir accepté votre invitation. Rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vous êtes lobbyiste au Parlement européen, donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour nous d'avoir un lobbyiste au Parlement européen. Vous, vous êtes spécialisé aussi dans les relations avec la Chine, je crois. C'est ça, donc en réalité, si vous voulez, je dois quand même spécifier à chaque fois que mon intervention n'est pas une intervention à titre professionnel, donc je n'ai pas été rémunéré par une entité privée au public avant d'agir, donc c'est une action personnelle, ça se voit dans le certificat de dépôt de plainte, par exemple, que je me suis bien constitué partie civile en mon nom propre, c'est pour faire plaisir à mes copains de la Commission. Donc, si vous voulez, j'ai quand même assisté par moment, un peu malgré moi, à certaines conférences, comme la conférence de la Commission Covid, qui regroupait Virginie Joron, qui regroupait Michel Rivazier, d'autres députés. Et donc, c'est dans cette commission qu'on a notamment vu l'audition de Janine Small, qui représente Pfizer, et qui a avoué en réalité publiquement que le fabricant n'a jamais étudié la capacité de son produit à bloquer une quelconque transmission. Je vous rappelle quand même que vos passes sanitaires en France, qu'on a appelées Covid Safety Kit en Belgique, qui ne sont ni une politique française, ni une politique belge, c'est une politique de l'Union Européenne, donc c'est appelé le EU Digital Covid Certificate, et que c'est ce texte qu'on a transposé un peu partout dans tous les États, et on a changé les noms pour que personne ne s'y retrouve. Et en fait, ce texte est une atteinte qu'on a essayé de justifier comme étant légitime et proportionnée aux droits fondamentaux, mais en fait, on se rend compte que tant les institutions européennes que les États ne disposaient pas de justificatif. Ils ont pris ces décisions de manière arbitraire. Et donc, la première constatation que j'ai faite, c'est de dire, alors ça veut dire que l'atteinte, elle est infractionnelle sur le plan pénal, et je l'ai signalé au collège des procureurs généraux, donc avant de me donner à connaître. Et ensuite, en réalité, j'ai vu par exemple une audition d'une fonctionnaire qui s'appelait Mme Galina, qui travaille à la DG Santé, et qui admettait, en réalité, les juristes de bon département m'ont dit que ce qu'on faisait était tout à fait illégal, qu'on n'avait pas le droit de le faire. Mais moi, vous savez, je m'en fous, c'est pour ça que les jeunes m'aiment bien dans mon département. Je me fous complètement des traités. Et ce qui était un peu choquant, c'est que Mme travaille précisément à la Commission européenne, et les traités prévoient que le rôle de la Commission est précisément de veiller à l'application des traités. Donc là, on a un fonctionnaire en interne qui n'a même pas été sanctionné par sa hiérarchie, où il n'y a pas un mot correctif de la Commission européenne. Donc on assume le fait qu'on doit normalement respecter les traités, mais qu'on viole les traités, qu'on viole les droits fondamentaux. Et donc ça m'a amené justement à l'idée d'une plainte pénale, en plus des éléments sur la négociation de contrat. Tout à l'heure, vous parliez d'immunité éventuelle du fonctionnaire, mais je vous rappelle quand même qu'ici, elle a agi hors mandat en plus. Donc on n'a pas conféré à la présidente de la Commission le mandat de négocier. Et donc à ce moment-là, la question de son immunité, elle va devenir intéressante. Ce n'est pas comme si elle était dans l'exercice quotidien de ses fonctions. Elle s'est arrogée des pouvoirs de quelqu'un d'autre. Alors je voudrais rapidement qu'on revienne pour nos auditeurs là-dessus sur cette négociation entre Ursula von der Leyen, je le rappelle, qui est président de la Commission européenne et Albert Bourla, qui est PDG de Pfizer. Rapidement, pardon Frédéric Baldin, vous pouvez nous rappeler cette histoire en quelques mots, cette affaire. Ce n'est plus qu'une histoire, c'est une affaire. Maintenant, si vous voulez, c'est en plusieurs étapes. Donc il y a eu un journaliste qui s'appelait Fanta qui a d'abord demandé via une plateforme de transparence la copie des SMS qui ont été échangés, ce qui avait été révélé publiquement entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla. Il ne les a pas obtenus, donc c'est une atteinte arbitraire aux droits garantis par la Constitution et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, commise par un fonctionnaire. Après ça, on a quoi ? On a le journaliste qui va saisir l'Ombudsman, donc la médiatrice européenne. Elle finit par conclure, il y a de la maladministration parce que ces SMS sont des documents publics au sens du droit administratif. Donc le citoyen est en droit de l'obtenir, les journalistes aussi. Elle fait toujours obstacle, on finit par avoir un rapport de la Cour des comptes qui dit effectivement, Madame, par son action, à préformater l'accord de manière à ce que tout soit déjà prédéfini et à négocier par SMS et donc conclut aussi à une question de maladministration. Après ça, on a le New York Times qui n'est quand même pas une institution complotiste normalement selon les standards médiatiques. Pas pour l'instant, Faberic Baldon, pas pour l'instant. Qui finit par saisir, en fait, pas demander ces SMS et saisir les juridictions européennes. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui a pas non plus fourni la copie de ces SMS. Et donc nous, nous sommes arrivés après en disant maintenant c'est simple, ça suffit, vu que personne n'a déposé plainte au pénal jusqu'à présent, on va le faire, on va être les premiers, juste pour que cette situation cesse et que la juridiction pénale constate l'infraction qui a eu lieu. Et pour le moment, l'infraction continue parce que même moi, si vous voulez, j'ai demandé ces SMS pour la forme, pour la bonne et sainte-présion que soit Ursula von der Leyen a détruit ces SMS qui sont bien reconnus comme des documents administratifs. C'est une destruction de documents administratifs au sens du droit pénal. Soit elle les a toujours, elle ne les a pas détruits. Mais vu qu'on lui a demandé qu'elle ne les a pas données et qu'il y a le droit à la transparence qui s'applique, elle a commis une infraction pénale aussi. Donc ça veut dire que peu importe le scénario, madame a commis à tout le moins un délit pénal qui est passible de peine de prison et donc on demande à la justice, mais elle a manifestement comme une infraction. Oui, parce que son cabinet n'a jamais voulu effectivement transmettre ces SMS. Émilie O'Reilly, la méditrice de l'Union Européenne, avait demandé à plusieurs reprises. On n'a jamais eu ces textos. Je vais me tourner vers la femme de loi maintenant là-dessus. Diane Prota, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que disait Frédérique Baldan ? Peut-être à son, parce que comme là c'est la magie d'Internet, j'ai pu retrouver pendant que vous parliez le texte pour que tous les Européens l'entendent. C'est le protocole, c'est l'article 11 du protocole 7 sur les privilèges et immunités de l'Union Européenne et qui dit que sur le territoire des États, les fonctionnaires et agents de l'Union jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits en qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives d'une part aux règles de responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union Européenne et d'autre part la compétence de la Cour de justice de l'Union Européenne pour statuer dans les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires pour revenir un instant en fait cette affaire une fois que la plainte pénale a été déposée. Quand je dis que nous avons saisi en référé le tribunal de l'Union Européenne pour demander la suspension des fonctions de Mme Ursula von der Leyen c'est extrêmement important dans la mesure où comme je dis on pense qu'il y a une unité mais ce n'est pas le cas et ce code de bonne conduite ce dont je parlais c'était pour rajouter qu'en réalité il a été fait à la fin des années 90 parce qu'il y a eu un scandale de la démission de la commission qui s'appelait Jacques Santerre les français se souviennent peut-être d'un des membres qui était Mme Edith Cresson qui avait fait un emploi fictif à son dentiste qui était son amant qu'elle avait emmené à la commission européenne elle lui avait confié une mission sur l'étude du SIDA ça avait beaucoup choqué il y avait eu une enquête du Parlement sur cette question-là et on s'était rendu compte que tous les commissaires européens en tout cas une bonne partie d'entre eux étaient compromis avaient des pratiques contraires à la moralité publique et ça a amené cette commission à démissionner de manière collective et de façon à s'effricte il y a encore une vidéo à ce sujet que les européens peuvent voir sur le site de la commission européenne et en réalité c'est à la suite de ça qu'on a créé ce code de conduite de la commission européenne donc là encore les gens peuvent taper code de conduite de la commission européenne et voir par eux-mêmes que ce code s'applique directement et donc dans l'idée à partir du moment où il y a une plainte pénale qui est déposée il y a certes la présomption d'innocence mais là on a quand même des indices graves et concordants qui permettent de rendre plausible l'infraction c'est le terme à partir de ce moment-là il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas suspendre de leur fonction le temps de l'enquête ces fonctionnaires mais surtout et aussi parce qu'il y a des pressions que nous subissons et en fait demandons si on demande que cette suspension c'est justement pour garantir le droit à un procès équitable parce qu'il y a trois points avec lesquels j'aimerais insister cette action en référé a été déposée à la fin du mois de mai dernier normalement en référé c'est une urgence le juge doit statuer dans un délai d'un mois à six semaines le juge en question c'est un certain monsieur Marc Van de Voorn qui est le président du tribunal de l'Union Européenne c'est lui qui doit statuer sur cette question et les journalistes qui ont joint le tribunal pour avoir des informations sur cette procédure qui est quand même tout à fait originale et que personne n'a jamais tenté mais qui est une solution aux difficultés que nous rencontrons et bien on a répondu aux journalistes dans la presse belge etc que le président du tribunal pourrait décider soit de juger par voie d'ordonnance c'est-à-dire qu'il juge sur pièce il regarde les dossiers et puis donne son réponse soit de tenir une audience et moi je pense qu'il est impératif qu'on tienne une audience parce que juger sur pièce quelque chose d'aussi important m'apparaît anormal si on ne donne pas la parole en défense mais également il faut tenir cette audience car mon client subit des pressions dont il pourra vous parler mais entre parenthèses je pense que je n'ai pas le seul dans la mesure vous avez bien vu qu'après le dépôt de plainte tout de suite on a eu madame Kyriakides qui est la secrétaire qui est la commissaire à la santé qui est venue dire non 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 madame Van der Leyen n'a rien à voir avec ça donc vous voyez bien que ça s'exerce de partout et là récemment encore à l'encontre de mon client alors je vais se tourner vers votre client Frédéric Baldan qui est là on a la chance de vous avoir tous les deux maître Diane Prota et Frédéric Baldan on a trois minutes avant le bulletin d'information et on aura bien sûr la deuxième partie de cette vidéo Frédéric Baldan de quoi quelles sont l'origine et de quel contenu sont ces pressions dont parle votre avocate maître Diane Prota donc si vous voulez ce qu'on visait aussi par le référé c'est de dire de supprimer la capacité de madame à influencer les autres fonctionnaires les éventuels témoins des infractions et de détruire des documents administratifs alors j'ai donné une conférence avec Michel Rivasi le 8 juin à peu près qui s'est terminé vers midi et il se trouve que le 8 juin à à peu près 15h donc 3h après la conférence j'ai eu un mail assez curieux en fait un presque anonyme dans quelque chose qui a signé le secrétariat du registre de transparence donc comme vous savez je suis lobbyiste je suis déclaré j'ai déclaré mes intérêts dans mes clients les politiques que je suis donc c'est assez clair et soudainement après je crois à peu près 6 ans où je déclare de la même manière je fais la même demande d'accréditation sur les mêmes motifs et bien le secrétariat du registre de transparence s'est rendu compte que mes données étaient incohérentes donc on ne sait pas exactement pourquoi et a décidé de suspendre mon accréditation en tant que lobbyiste ça veut dire me retirer mon badge d'accès pour le bâtiment donc je suis temporairement aujourd'hui visé par cette suspension elle n'est pas définitive elle le sera théoriquement le 4 juillet si le service ne voit pas sa philosophie et donc en réalité c'est quelque chose de drôle parce qu'on a essayé de comprendre qui était le secrétariat c'est à dire que vous n'avez pas de nom de fonctionnaire vous n'avez pas d'adresse postale vous n'avez pas de coordonnées donc j'ai demandé à la DG SAFE qui dépend du Parlement européen et gère mon badge qui a renvoyé vers ce secrétariat un peu fantôme et chaque fois j'ai des fonctionnaires qui n'indiquent pas leur nom qui n'indiquent pas de quel département ils viennent et donc ici quand même j'ai obtenu une réponse qui est de dire secrétariat étrange du registre de transparence à une espèce de un espèce de coordinateur tournant et cette année il se trouve que le coordinateur est un N-1 de madame von der Leyen c'est à dire que c'est quelqu'un qui travaille au secrétariat général de la commission européenne donc ni au Parlement ni au conseil et je suis quand même un peu étonné que subitement après que mes données étaient vérifiées cette fois d'affilée pendant 6 ans qu'elles n'aient jamais posé aucun problème et bien en fait aujourd'hui elles deviennent soi-disant incohérentes et alors j'ai quand même préparé un pourrier je ne fais qu'à me remarquer il y a d'autres organisations par exemple le World Economic Forum si j'applique les griefs qui ont été formulés à mon encontre à la déclaration du World Economic Forum je me rends compte qu'alors leur déclaration est très clairement incohérente et je me demande si à ce moment-là par souci d'équité et de non-discrimination on va suspendre l'accréditation du World Economic Forum sur les mêmes bases et il y en a d'autres donc par exemple je l'aurais évoqué on essaie de me dire j'ai déclaré mes clients mais mes clients ne se sont pas déclarés eux-mêmes en doublon ce qui est quand même hallucinant donc j'ai bien déclaré mon intérêt et je ne suis pas responsable pour autrui et donc je leur ai fait part quand même d'entités qui n'étaient pas déclarées dans le registre donc on peut prendre la Chatham House ou éventuellement les Builder Night Meetings et je leur dis pourtant ils influencent la politique de l'Union les commissaires et certains autres politiciens ou fonctionnaires participent à leurs événements et ils ne sont pas déclarés dans le registre de transparence et donc pourquoi vous vous focalisez de manière complètement ahurissante sur mon cabinet qui a de toute façon déclaré ses intérêts et qui n'en a pas de droit à déclarer donc c'est assez particulier et ça ressemble à ce qu'on appelle des représailles au sens de la directive sur les lanceurs d'alerte et bien on va en continuer à en parler c'est très intéressant merci Diane Prota d'être avec nous et Frédéric Baldan d'être avec nous également mais c'est l'heure des informations vous le savez nous sommes une matinale merci d'être là en tout cas allez c'est l'heure des informations avec cette très chère Emmanuel Noël allez on poursuit cette vue de haut ce matin avec deux invités une fois n'est pas coutume maître Diane Prota d'un côté et Frédéric Baldan sur ses plaintes auprès d'Ursula von der Leyen de la commission européenne avec ces pressions dont vous nous parliez Frédéric Baldan je voudrais qu'on termine là-dessus et puis je redonnerai bien sûr la parole à maître Diane Prota Frédéric Baldan vous finissez sur sur ces histoires de pression est-ce que ce sont des pressions de la coercition ou de la coercition et des pressions aussi sur votre personne et sur les plaintes que vous avez lancées avec votre avocate ah donc si vous voulez je suis allé lire ça m'était pas venu à l'esprit avant mais la directive qu'on dite des lanceurs d'alerte donc ça porte un autre nom en réalité et donc si vous voulez est-ce que je suis dans des critères d'avoir été en contact au niveau professionnel avec une organisation c'est le cas la commission européenne ou les institutions européennes est-ce que j'ai dénoncé auprès d'une autorité extérieure des faits qui étaient infractionnels qui portaient atteinte à l'intérêt public ou à l'intérêt des institutions c'est le cas et puis je me suis donné à connaître et donc on voit là-dedans que les comportements qui sont de l'ordre soit du harcèlement soit de l'ordre de comment dire entamer une action directe ou indirecte qui vise à nuire au revenu de manière négative des individus sont considérés comme des manœuvres de représailles donc ici je vois bien que je suis dans le cas d'espèce avec une plainte qui vise la présidente de la commission une demande de suspension qui vise les commissaires et très curieusement je me retrouve avec un fonctionnaire de la commission qui coordonne un secrétariat un peu obscur que je n'arrive même pas à contacter parce que je ne dispose pas de ses coordonnées ni des noms de ses représentants donc j'ai fait une demande de transparence à cet égard demander comment ils sont institués et donc je me retrouve avec ces fonctionnaires qui prennent des mesures arbitraires pour me suspendre et qui sont totalement incohérentes ça veut dire que s'ils voulaient me suspendre c'est dans les sept contrôles antérieurs qu'ils ont effectué de mes données qu'ils auraient dû me suspendre mais mes données ne peuvent pas subitement devenir incohérentes c'est presque ridicule les motifs qui sont exposés et on voit bien qu'en plus les critères qui me sont appliqués ne sont absolument pas appliqués aux autres donc ma déclaration est tout à fait similaire à celle des autres vous écartez le hasard Frédéric Beldan vous ne pensez pas au hasard peut-être c'est une piste à laquelle vous auriez dû réfléchir peut-être aussi le hasard moi ce qui m'intéresse vous savez je connais assez bien le droit administratif c'est la motivation formelle des fonctionnaires c'est-à-dire que si c'était un motif légitime et qu'on me mettait clairement en accusation en disant monsieur voilà vous avez influencé une politique en particulier vous n'avez pas déclaré mais ici c'est pas le cas en fait on fait une accusation floue on dit vos données sont incohérentes mais on ne formule pas une accusation claire donc en fait on fait une suspension en disant voilà c'est pas assez clair pour nous mais on ne vous explique pas vraiment en quoi ce n'est pas assez clair oui Diane Prota bien sûr c'est pour sourire mais je pense que vous avez dû entendre que madame Rivasi dont on a parlé d'autres députés avait demandé la suspension des accréditations de Pfizer pour venir au Parlement européen puisqu'il n'avait pas dénié se déplacer oui il y a ça aussi on leur a repartiré leur accréditation à Pfizer mais à mon cœur oui donc l'un dans l'autre ça prête un peu un peu un sourire mais justement cette pression il faut en parler puisque là encore la meilleure façon de les faire cesser c'est que cette audience se tienne et moi à titre très personnel je suis assez scandalisée qu'au bout d'un mois beaucoup de gens qui nous écoutent ont peut-être eu affaire à la justice au moins civile et savent ce que c'est qu'une procédure urgente on ne comprend pas ce silence il y a un article 67 des traités de fonctionnement de l'Union européenne qui dit que l'Union européenne est un espace de liberté sécurité d'économie et de justice de justice on ne voit pas comment la garantie première c'est que les gens ont un droit de recours effectif devant les tribunaux un simple citoyen un préjudice moral à voir sans cesse violer les principes déontologiques des commissaires européens mais aujourd'hui qu'est-ce que va nous dire le juge pourquoi ne tient-il pas audience va-t-il nous dire que c'est percevable que les citoyens n'ont pas de qualité à se plaindre ça m'étonnerait sinon il n'y a pas de citoyenneté va-t-il nous dire c'est pas urgent au bout d'un moment comme l'explique monsieur Baldor l'infraction elle se continue ou elle les recèle les SMS ou elle les a détruits dire que c'est pas urgent alors qu'on voit toutes ces pressions ce n'est pas normal aussi dire que c'est mal fondé écoutez pourquoi pas ayons un débat c'est ce que nous demandons la commission européenne elle a des juristes qui sont prêts à les défendre dans le cadre d'un procès si c'est mal fondé expliquez-le nous mais la vraie question c'est qu'à partir du moment où la cour européenne des comptes la médiatrice européenne tout le monde explique qu'il y a un acte de maladministration comment se fait-il que ces personnes restent en fonction actuellement renégocient des contrats et surtout il faut que vous le voyez renécient des contrats en dehors des pouvoirs qui leur sont donnés parce qu'une des choses les gens nous demandent aussi ils voulaient demander pourquoi la Belgique je dis parce que c'est le pouvoir naturel mais aussi parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre c'est que l'infraction d'immixion dans les fonctions publiques c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui usurpe les fonctions d'un gouvernement mais c'est une infraction qui n'existe qu'en droit belge elle n'existe pas dans le droit français or là qu'est-ce qu'on dit si on va en Belgique c'est parce qu'évidemment cette infraction d'empiétement sur les pouvoirs des états elle est grave mais elle est aussi renouvelée on en parlait du safety kit du passeport international qui est en train d'être mis en place l'OMS se rende de dire on va reprendre l'exemple de l'UE mais l'UE encore pour cette mise en place a été représentée par madame Kirkiades de la commission mais là encore plusieurs députés le confirment aussi vous le dise il n'a pas le pouvoir de négocier ce type de contrat donc finalement bien de prota pour vous si je vous essuie bien c'est finalement une question aussi d'ingérence de l'Union Européenne qui négocierait la place des états et de la souveraineté des citoyens à agir pour eux-mêmes et pour leur avenir c'est ça et il résulte de la jurisprudence qui est citée que quand les institutions européennes empiètent grossièrement sur leur pouvoir tout en le sachant et bien là encore c'est un acte de mauvaise administration qui cause un préjudice mais vraiment ce qui est très important c'est que ces personnes n'ont pas d'immunité contre les règles de bonne conduite et contre les traités et on fait croire ça aux gens et ce n'est pas le cas il n'y a pas si le parlement ne fait pas une mention de censure c'est une chose contre madame mais les citoyens monsieur Beldom et comme tous ceux d'ailleurs dans le reste de l'Europe peuvent avoir cette même démarche madame n'est pas j'allais dire la patronne de l'Europe elle est plutôt notre employée effectivement alors une question entre nous Diane Prota et on n'est qu'entre nous ici sur cette matinale bien entendu est-ce que franchement est-ce que vous pensez qu'un jour on peut avoir bon espoir de consulter ces textos et aussi l'intégralité des contrats passés entre Pfizer et la Commission Européenne est-ce que ça un jour on les aura ou pas ces histoires le fin mot de l'histoire ou pas si je me permets juste de mot sur cette question je représente aussi une association qui s'appelle Bon Sens qui a remis en cause la valité des contrats des vaccins justement parce qu'ils sont caviardés c'est actuellement devant le Conseil d'État et devant et dans le cadre de cette instance nous avons saisi avec Bon Sens les juridictions américaines ce qu'on appelle une demande d'entraide internationale c'est une demande de discovery nous disons puisque nous n'avons pas accès nous Européens au texto de Mme von der Leyen vous voyez en Belgique on les demande on les demande le New York Times les demande tout le monde les demande on n'en a pas donc nous demandons aux juridictions américaines qui sont actuellement saisies et c'est en cours cette demande de discovery c'est d'ordonner finalement que les messages soient produits par Pfizer puisqu'il y a bien quelqu'un quand on s'appelle on est deux il y a quelqu'un qui reçoit le message et l'autre qui l'envoie des sociétés américaines je suppose en tout cas en droit doivent conserver leurs archives un certain temps au cas où il y aurait des procès contre eux dans le cadre des contrats qu'ils ont conclus donc je suppose en tout cas c'est demandé des deux côtés de l'Atlantique alors effectivement je pense que je vais en parler en Europe je ne sais pas si on les retrouvera en Amérique il me semble quand même que les sociétés privées et c'est ce que nous cherchons doivent garder trace de tous les éléments de négociation donc j'ose espérer qu'on va les trouver un jour ou je ne sais pas mais je pense qu'on les retrouvera oui et ça devrait être très éclairant pour des millions de citoyens et je pense que ce qu'on doit aux citoyens notamment avec la politique sanitaire que nous avons vécu bien sûr je me retourne vers Frédéric Baldan Frédéric Baldan là-dessus il y a quelque chose qui m'intéresse de savoir est-ce que vous savez ou est-ce que vous présupposez ou est-ce que vous avez des échos sur le fait que Ursula von der Leyen et la commission européenne ou quelques fonctionnaires de la commission européenne seraient véritablement gênés aux entournures par les plaintes que vous avez déposées et qui sont à attendre notamment aujourd'hui est-ce que ça les embête vraiment voilà ma question pour être tout à fait clair c'est assez évident donc on est plusieurs dans ce milieu je vois même des intervenants français qui ont aussi des contacts dans les institutions européennes et qui disent la même chose c'est-à-dire qu'on sait que Ursula von der Leyen ne réagit pas volontairement dans la presse ne communique pas c'est une stratégie de communication et absolument ulcérée par les procédures on le voit d'ailleurs aujourd'hui vous savez au départ je voulais quand même à un moment donné que la peur change de camp c'est-à-dire que c'est la population qui était terrorisée par les institutions maintenant on est en train de voir que c'est en train de se renverser donc c'est plutôt encourageant je vois plutôt les manœuvres de représailles comme un encouragement c'est-à-dire qu'on a de l'impact sur eux et donc en réalité on voit que aujourd'hui même la presse est arrivée à ne pas poser de questions à ce propos c'est-à-dire quand je vois l'AFP en France c'est véritablement un scandale en matière de droit de presse ça veut dire qu'ils ont le devoir d'informer dans le droit européen ils ne peuvent pas priver le citoyen de l'accès à l'information ils ont le droit de la communiquer librement sans ingérence de l'État et vous voyez que cette plainte n'a fait l'objet d'aucun communiqué aucune de nos plaintes en fait aucun communiqué de l'AFP pardon aucune dépêche de l'AFP et n'a pas été reprise par les grands médias je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de médias que j'ai personnellement contactés et qui n'ont pas relayé l'information de manière intentionnelle donc ça veut dire que là on a quand même un problème d'atteinte à la liberté de la presse et d'atteinte au droit fondamental du citoyen à être informé les journalistes si vous voulez ils reçoivent des subventions publiques pour garantir une mission d'utilité publique qui est d'informer le citoyen c'est pas pour autre chose qu'ils reçoivent de l'argent public et là on a vu que cette information a été complètement censurée alors je sais pas si c'est quelque chose de naturel parce qu'on a vu à un moment donné une belle percée dans les médias et puis ça s'est arrêté soudainement donc peut-être qu'il y a eu des pressions donc ça je ne suis pas témoin pour le dire mais très clairement ça gêne les institutions européennes et ça gêne en particulier et ça m'a été expliqué le plan de carrière de Madame von der Leyen qui se voyait soit à l'OTAN soit en deuxième mandat à la Commission européenne et tout doucement on commence à lui dire bon bah de l'Allemagne où elle a eu les mêmes pratiques elle a eu le même mode opératoire elle a eu des problèmes en Allemagne vous avez bien fait le noter elle a été exfiltrée par l'Allemagne en fait si vous voulez c'est pour des faits exactement similaires donc ce qui est même marrant aujourd'hui c'est de voir que la responsabilité que portent les institutions je vais donner celle du Parlement européen à avoir accepté Madame von der Leyen avec la connaissance de ses casseroles comme président de la commission et de savoir qu'aujourd'hui elle a répété le mode opératoire pour commettre des infractions similaires alors là on se pose quand même la question de la responsabilité politique des élus et qui aujourd'hui aurait la possibilité aussi de la démettre donc c'est quelque chose d'assez intéressant de voir l'inaction à ce niveau-là dont je ne peux pas être comptable donc Diane Protard là-dessus vous vouliez réagir oui je vais faire ça un petit peu parce qu'on a lu des articles dans Politico il y en a eu plusieurs au sujet de cette plainte en ratif donc je veux dire qu'il y a quand même une presse autorisée même Politico étant le plus grand magazine politique expliquant donnant la parole à un professeur de droit d'Harvard qui commentait les plaintes sans les avoir lus et qui nous disait c'est à la fois inédit et ambitieux alors c'est un juriste qui a organisé sa carrière du WEF et un ancien membre un ancien conseiller de la commission qui a été interviewé par Politico mais même là avec ces professeurs-là ils n'arrivent pas à dire autre chose ils ne peuvent pas dire que c'est idiot parce que ça ne l'est pas que c'est mal fondé ce n'est pas possible non plus je pense que c'est quelque chose à part vraiment inédit en fait quand il y a 30 ans on a fait ce code de déontologie des fonctionnaires de la commission européenne je ne pense pas qu'il y a 30 ans on s'attendait après Mme Edith Cresson à une nouvelle Ursula et ça et maintenant ils sont coincés parce que ce code s'applique directement on s'est demandé mais que peut-on faire contre cette immunité nous on a réfléchi et on a trouvé cette question et donc c'est pour ça qu'ils ne répondent pas moi sincèrement je ne vois pas comment et c'est pour ça qu'on vous remercie sur cette émission je ne vois pas comment on peut se dispenser d'une audience je ne vois pas comment un juge c'est quand même le cœur de l'Europe pourrait statuer sans nous entendre sans demander à la commission de s'expliquer il y a quelque chose qui est très clair la preuve elle est rapportée puisque d'autres institutions européennes le disent donc moi je crois qu'ils sont extrêmement gênés puisque c'est inédit qu'on se demande bien ce qu'ils vont pouvoir trouver ou inventer pour dire non mais je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait une audience et que Mme Ursula et les commissaires parce qu'elles engagent aussi dans l'article 13 du code de déontologie ils sont tous responsables autant les uns que les autres et bien qu'on vienne nous expliquer pourquoi on ne veut pas donner ces messages je pense qu'ils ne veulent pas le dire puisqu'ils révéleront nécessairement une infraction alors une dernière question pour vous Diane Prota et on finira avec Frédéric Baldan là-dessus vous en avez parlé la médiatisation aussi vous permet vous dans ces plaintes d'y donner un peu plus de corps ou du force bien entendu vous partagez j'imagine l'avis de votre client sur le fait qu'en France notamment ces plaintes-là c'est rideau il n'y a rien à voir on préfère parler d'autre chose véritablement on a été il y a une magazine CCO en Allemagne une magazine politique connue aussi qui va sortir bientôt des articles importants sur cette question il y a eu des télés en Suède en Roumanie beaucoup de gens se sont intéressés à cette affaire de Malaisie jusqu'au Mexique effectivement l'AFP c'est incroyable et je ne peux pas en même plus on peut dire ce qu'on peut mais moi j'ai alerté aussi les avocats de l'AFP personne ne daigne nous répondent même quand on leur dit au fait je vous mets en demeure de transmettre cette information et pour moi là je reviens à ce que dit M. Baldan c'est des tournements de fonds publics l'AFP elle travaille avec notre argent c'est une information factuelle et importante qui est relayée par d'autres agences de presse connues il n'y a pas de raison que l'AFP ne donne même pas à répondre parce qu'ils ne peuvent pas ils vont nous répondre quoi ce n'est pas intéressant on ne veut pas le diffuser donc ça c'est une autre partie de ce problème mais qui est celui aussi d'un problème fondamental pour les journalistes parce que les journalistes normalement on ne peut pas leur opposer le secret la directive sur la transparence indique que les journalistes ont le droit d'accès à ce type d'informations et ce n'est pas normal que la commission les caviarde mais tentez le fax peut-être mettre plutôt que la R&R il n'y en a pas il n'y en a pas j'ai essayé je vous promets c'est un voyageur aussi pourquoi pas j'ai tout essayé j'imagine allez je me tourne vous avez deux minutes cher Frédéric Baldan je voulais qu'on rapidement on finisse là-dessus vous selon vous il y a une notion de démocratie aussi via ces plaintes pénales qui permettrait que la justice elle-même est indépendante du pouvoir en place il y a cette idée aussi derrière oui c'est ça donc en fait je l'ai expliqué ailleurs donc c'est comme un momentum qu'on a avec la justice on n'arrête pas de nous ravacher qu'on est en démocratie très bien il n'y a pas de problème mais la démocratie il y a des principes simples c'est pas seulement le droit de vote c'est de dire qu'il y a l'état de droit donc le droit s'applique de la même manière à tout le monde et tout le monde est injusticiable donc qu'on me montre que madame von der Leyen est bien une justiciable parce qu'elle est clairement en faute qu'on me démontre qu'il y a une indépendance des pouvoirs donc que l'autorité judiciaire n'est pas assujettie au desiderata du pouvoir politique et donc c'est ça qu'on va vérifier aujourd'hui c'est-à-dire que s'ils veulent bon c'est assez simple même le juge d'instruction ou le parquet pourrait dire il n'y a rien à voir c'est pas tellement grave les juridictions européennes aussi mais qu'est-ce qu'ils vont donner la crédibilité des institutions et je crois qu'après ça c'est simple soit ils arrivent par les tribunaux à mettre en état de nuire madame von der Leyen et la sanctionner pour les fautes qu'elle a commises et éventuellement à l'effet infractionnel soit ça veut dire qu'en fait tout notre système est presque à foutre la poubelle il n'y a plus rien démocratique dedans on ne respecte plus aucun traité on ne respecte plus la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et plus aucun principe de base du droit ou du droit européen donc c'est véritablement gênant et on est vraiment arrivé à un moment où madame von der Leyen est acculé c'est pas seulement ma plainte c'est l'ensemble des procédures j'en parlais avec Michel Rivasi dans sa conférence de presse le 8 juin mais vous imaginez qu'on a saisi toutes les juridictions à l'aide de toutes les procédures donc il n'y a pas une juridiction je pense aujourd'hui qu'on n'a pas saisi vous voyez même maître Prota qui a été saisir en fait aux Etats-Unis la juridiction américaine donc il n'y a plus de juridiction après ça on est arrivé au bout du bout et donc en réalité c'est soit on nous fait droit et on montre qu'on est toujours en démocratie soit on ne nous fait pas droit et on démontrera qu'on ne l'est plus en tout cas nous suivrons ça avec grand plaisir sur ligne droite bien entendu merci à vous deux merci maître Diane Prota avocat au barreau de Paris et merci Frédéric Baldam vous êtes lobbyiste enfin lobbyiste suspendu pardon au Parlement au Parlement européen espérons que vous puissiez retrouver votre petit badge incessamment soupeux merci d'être passé par ligne droite ce matin merci beaucoup et très bonne journée à vous 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 et très bonne journée à vous